Et bonjour à tous on est ici en direct du bt pour face à ce magnifique soleil avec un temps merveilleux face au mont blanc aussi aujourd'hui émotion alpine épisode 5 on va faire un petit peu de sport aujourd'hui je vais m'initier un truc qui est tout nouveau pour moi j'en ai jamais fait c'est le snowboard voilà j'ai la planche qui juste en dessous là exactement et aujourd'hui je vais partir à la rencontre d'un moniteur esf c'est pour ça qu'on est juste devant l'école de ski français de saint gervais montblanc et la personne qui va venir avec moi c'est lionel et il arrive tout de suite là-haut yes salut salut bien 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 nickel magnifique cette descente abattant comment tu vas nickel et toi très très bien écoute pour les gens qui te connaissent pas ce que tu peux rapidement te présenter dire qui tu es ok moi je suis venu cibler je suis moniteur de ski à l'essai de saint gervais donc moniteur de ski et je fais du snowboard aussi vu qu'on pratique les deux disciplines en france d'accord ok super est ce que tu peux me dire pourquoi tu as eu envie de faire ça et depuis quand tu fais ça j'aime bien mon sport qui est le snowboard et j'adore transmettre ma passion donc c'est pour ça que je fais ce métier d'accord toujours dans les commentaires n'hésitez pas à interagir nous sommes avec lionel ici pour faire du snowboard je vais essayer le snowboard pour la première fois donc posez toutes vos questions si vous ne savez pas encore ce que c'est que le snowboard pour les gens qui savent très bien en faire je pense que vous allez bien rire parce que je vais peut-être me prendre une ou deux boîtes et pour ceux qui n'ont pas encore fait ça peut être l'occasion d'avoir quelques petites bases déjà dès le début grâce à lionel sur le snowboard alors dis moi tu es donc moniteur usf ouais qu'est ce que ça veut dire précisément ça veut dire quoi ça veut dire que tu travailles avec le sf pour le sf tu as ton compte comment ça se passe en fait une école de ski on a un regroupement de travailleurs indépendants donc on est tous moniteurs au sein de l'école de ski de saint-gervais et on est tous travailleurs indépendants qui travaillons sur la même structure d'accord tout simplement mais attend mais ça c'est que ça s'appelle école de ski alors pourquoi on fait du snow en école de ski eh ben parce que le snowboard était avant une activité assimilée du ski maintenant est une discipline à part entière et ça fait partie des prérogatives des moniteurs brevets d'état aussi bien de ski et alors qu'est ce qu'il faut passer pour pouvoir être officiellement moniteur de ski eh ben le diplôme il est assez complet il est assez long c'est un cursus de six années donc il est assez basé sur le ski au niveau de l'enseignement mais au niveau de la du snowboard il faut avoir autant de pratiques de ski que de snowboard pour pouvoir enseigner les deux disciplines d'accord ok c'est obligatoire pour les pour toutes les nouvelles générations donc toi tu enseignes principalement à saint-gervais montblanc tout à fait ouais je suis à saint-gervais parce que je suis de saint-gervais et du coup j'enseigne ici depuis des années je suis entraîneur du club de snowboard où on a un représentant vous avez sûrement vu lohan bozzolo oui et du coup moi je suis je suis parti des entraîneurs de lohan bozzolo alors pour ceux qui ne connaissent pas lohan et il est les champions du monde juniors et par équipe de l'année dernière d'accord au snowboard cross c'est pas rien c'est pas rien je pense que saint-gervais peut en être fier de cette personne on n'est pas les seuls ici aujourd'hui on est clairement pas les seuls on s'est mis plus poils sur le front neige attention on a le cadreur qui va pas m'aiment que c'est ça exactement toujours merci à arthur d'être derrière la caméra et je vais vous profiter aussi des belles images qui sont directs du jardin d'enfants juste à côté où les enfants apprennent le snowboard donc comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe là bas directement en même temps que je vais commencer à enfiler enfilé mon snow pour apprendre donc voilà tout simplement alors explique moi un petit peu comment ça se commence à s'enfiler tout ça alors déjà regarde le snowboard c'est la planche qui est là du coup le snowboard il ya l'avant le nose l'arrière le tel ok on fait beaucoup d'anglicisme en snowboard ça vient les états unis après on a la fixation la coque donc la fixation il ya la base arrière c'est le spoiler et tu vois il ya deux sangles donc en premier lieu on va toujours serrer la première sangle la grosse pour bien mettre la botte au fond de la fixation et tu vois là hop je mets ça là dedans et après je serre il faut vraiment serré pour pas que la la botte puisse bouger dans la fixation et laquelle je mets en premier du coup toujours la grosse pour bien caler là au fond de la botte et après tu mets là après tu mets celle là et on chausse toujours en premier le pied avant pardon ok ok j'en profite tout de suite pour remercier le magasin à claude peine sport qui nous a gentiment prêté ce snow pour aujourd'hui pour ce pour ce direct et bah écoute je vais je le met debout aussi debout debout regardera tu vas faire comme moi regarde on pose la planche hop la planche on la tient toujours avec un pied parce qu'il n'y a pas de stop ski elle peut partir d'accord terme de sécurité et hop je mets mon pied dans la fixation regarde comme moi et je serre la grosse sangle ok il va falloir que je commence à lâcher le téléphone mais j'aimerais voir les commentaires en même temps ah et ben je vais te je vais t'aider ça peut se faire merci beaucoup à ça bug effectivement je suis désolé la 4g bt est vraiment compliqué à trouver on a réduit vraiment au maximum les capacités les capacités de stream ouais nickel je pense que je suis bien serré là ok donc je garde que celle là pour le moment ouais que celle là on va rester sur cette connexion 4g j'espère vraiment que ça va tenir pour l'instant on reste bien en face des antennes et on fait du mieux qu'on peut je vous le promets avant de qu'on parte j'avais deux trois petites questions à te poser qu'ils venaient d'instagram directement déjà j'ai erwan qui me demandait si c'est plus facile de ce qui est de snow dans de rider avec ton snow dans la poudre ou sur du damé façon c'est un engin qui a une grosse surface portante donc c'est beaucoup plus agréable en poudreuse d'accord mais ça se fait aussi très bien sur piste ok sur piste à carves aussi bien mais il faut un bon bagage technique tandis qu'en poudreuse on arrive tout de suite à évoluer rapidement à contrario du ski ok et sur je crois que j'ai vu un deuxième commentaire passé je m'en souviens plus tout à fait c'était il me semble sur l'esf mais je suis a déjà répondu c'était pour demander tout simplement à quel moment et où est ce qu'on peut vous retrouver pour pour faire du snow et à prendre le snow on est basé à ici là le bureau derrière toi ou sinon on a un bureau aussi à l'école à la maison de la montagne à saint jervais d'accord on a une page facebook à la page facebook on l'a on peut l'afficher d'ailleurs ouais la page que tu as envoyé par sms ouais voilà c'est la page usf saint jervais montblanc qui s'affiche en bas de votre écran en ce moment même et en plus vous avez juste derrière vous juste devant le sf voilà c'est facile à reconnaître juste devant les cloches qui sonnent très fort voilà ok et ben écoute pour l'instant je mets pas le deuxième sinon d'accord l'instant on va faire comme en ski on va se déplacer on va apprendre à se mouvoir avec son plan à son snowboard tu vois ce qui est vraiment important comme dans tous les sports de glisse un ou de qui roule c'est ce qui est primordial c'est vraiment regarder où tu vas donc là tu pousses un coup tu gardes ton poids du corps là et c'est parti et tu mets le pied entre les deux ok d'accord allez c'est parti et voilà par contre pense vraiment à regarder pas tes pieds oui mais regarder loin c'est vrai que j'ai un peu trop temps quand tu marches tu vas pas regarder tes pieds allez ça te va ça tu as vu tu as assez équilibré ça se passe pas mal ça a l'air du coup on va attaquer les choses sérieuses on va essayer de déraper tu vois oui donc on à ce bord tu as vu on a une car arrière la car back side une car avant la car front side tout est anglais c'est ça et du coup on va essayer de déraper en étant sur les talons pour sur la car arrière donc là ce qui va être important c'est de gérer l'angle du snowboard par rapport à la neige tu vois regarde cet équilibre là c'est ce qui est le plus dur donc pour glisser va falloir aller vers l'avant toi légèrement en étant toujours en appui sur les talons ok tu goûtes voilà on a une prise de car du coup regarde je plie mes genoux mon bassin je mets mes fesses en arrière et je lève ma car j'ai quelqu'un sur les commentaires facebook qui demande si à 55 ans on peut quand même commencer le ya pas d'âge j'ai déjà enseigné à une personne de 77 ans à de soi oui alors fais gaffe de pas te mettre sur les fesses direct je te remonte je suis là regarde c'est les fesses en arrière mais je tire les orteils vers l'eau tu mets les fesses en arrière mais tu tires les orteils vers le haut et tout cas voilà c'est ça vas-y mais faut que je fais six et voilà c'est ça et toi il faut toujours appuyer sur l'arrière et là je vais les genoux vas-y pousser mon amour nickel merci du coup regarde là c'était vraiment juste là l'apprentissage de cette prise de car tu vois hop c'est vraiment un déséquilibre ouais parce qu'on a les deux pieds sur le même sabot ok du coup on va essayer de glisser maintenant tu vois allez vas-y baisse-toi un peu plus carrière carrière voilà c'est ça non je prends que cette main là regarde ton objectif c'est la caméra vas-y baisse toi voilà oriente ton snowboard vers l'eau après tu vois c'est vraiment de la lecture de terrain oui il faut vraiment essayer de garder le snowboard perpendiculaire à la ligne de pente donc voilà il y a eu un changement de pente c'est voilà allez du coup là regardez pose ton snow à plat hop tu chausses ton pied avant l'idée cette fois ci c'est qu'on va être en appui sur les pointes de pied ok du coup on va faire un peu le gorille au début donc même travail que tout à l'heure histoire de la prise de car tu vois regarde là si je pousse mes deux genoux vers le haut je suis sur les pointes de pied tu veux aller trop vite oui plusieurs le bas je vais accélérer et là regarde je reste en mode gorille je peux tu restes comme ça je reste en mode gorille et là tu vois tu vas bien comprendre l'angle du snowboard ok ok et là maintenant regarde si tu le sens tu te relèves et là si tu veux freiner tu pousses tes deux genoux vers la montagne nickel bah tu avais raison tu es meilleur sur ce car là tu te connais allez attention pas bouger regarde toujours comme le comme des bras comme le snowboard voilà oriente voilà c'est ça et tu vois je lâche la carte et c'est de descendre vers le bas pardon c'est bien et c'est déjà fait le gorille et là tu dois lâcher ta carte en poussant tes genoux vers le bas nickel est là à côté de moi tu dois t'arrêter tu as vu l'appareil était trop pressé désolé j'ai un peu raillé sur ta planche c'est pas grave ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer de faire un exercice de pivotement on va rester ici alors c'est quoi le pivotement eh ben tu vois là on a appris à déraper sur les talons sur les pointes de pied en back side en front side ouais maintenant on va apprendre le mécanisme quand on va être dans ligne de pente pour pouvoir tourner ok je mets mon snowboard dans la ligne de pente une fois que je vais glisser je vais tourner tout mon corps dans la direction où je veux aller le premier virage qu'on va faire c'est le virage sur les talons regarde je glisse je tourne tout mon corps et je me baisse regarde tu vas regarder là bas direct dès que tu es parti allez vas-y tu regardes là bas et là tu te baisses je t'en demandais pas plus au début c'est ça c'est nickel quelle belle boîte et là c'est ton côté où t'es moins fort c'est le bac oui tu vas voir tu vas être plus dans la réussite on y va donc ce qui est primordial c'est que tu regardes au dessus de ton épaule regarde je vais dans la pente ah mais c'est juste parce que là je pivote bah oui mais en fait c'est juste parce que à ce qu'il perd le fait est ce qui me perturbe c'est pas avoir le pied attaché ouais c'est ça qui me perturbe c'est fait exprès d'accord est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour pratiquer le snowboard alors qu'il n'y a pas de remontée mécanique en ce moment et ben en ce moment on a la chance à saint jarvais d'avoir des remontées des tapis roulants qui sont qui sont ouverts en fait dans la législation on a le droit de pratiquer dessus donc du coup le la seul moyen de faire du snowboard alors ce moment c'est de venir à l'école de ski prendre une petite leçon particulière donc c'est en fait le parfait moment pour les débutants c'est parfait moment pour les confinements je dirais une anecdote un peu atypique c'est que cette année étant donné que les gens sont un peu frustrés par le fait qu'on veut pas faire de ski oui bah tout le monde se met au snowboard ah ouais c'est vraiment un constat flagrant quoi flagrant j'ai pas le temps d'apprendre et nickel et là du coup on va refaire le dérapage qui est là sans aller vite alors je prends trop de vitesse pardon excuse moi on va apprendre à freiner ouais c'est une bonne idée que la taille il ya la prise de car oui ce genou avant si tu pousses vers le haut tu augmentes ta prise de car ok d'accord si ce genou avant là tu le pousses vers le bas tu l'accélère oui et là tu vas freiner tu vas dire vers moi progressif ouais c'est ça regarde regarde où tu vas là bas allez vas-y on y va je glisse et toi tu vas orienter ta spatule vers le haut voilà en poussant ce genou vers le haut tu vois en glissant en poussant le genou vers le haut allez oriente toi allez oriente ta spatule vers le haut nickel je suis prêt pour les pistes noires maintenant c'est bon ouais pas tout de suite bientôt bientôt avec pas de problème trop bien bon franchement écoute merci beaucoup lionel au plaisir de nous avoir passé à passer à ce super moment sur la neige tiens ici au bt face au mont blanc et au soleil on l'a vu quand même le mont blanc montre mon magnifique mont blanc qu'on a aujourd'hui complètement dégagé avec l'aiguille de biennasse à droite et d'hommes de miage encore plus à droite franchement trop bien avec la légère poudreuse de hier soir merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live l'épisode 5 des motions alpine on se retrouve nous très simplement vendredi on va parler d'un autre sport de glisse je vous laisse deviner dans les commentaires on verra si vous trouvez de toute façon je vous ferai comme d'habitude la petite story sur instagram quelques heures avant et puis à vendredi ciao à